Ce programme vous est offert par Ilko Cache. Situation sanitaire critique dans le sud Kivu, où l'on enregistre à ce jour plus de 1000 cas de monkeypox. Il s'agit d'une maladie infectieuse émergente identifiée pour la première fois chez l'être humain en 1970. Ce dimanche encore, le pape François est revenu à la charge sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Le Saint-Père a appelé à la cessation des hostilités qui endeuillent des familles et tout un pays depuis 30 ans. Un incendie dévastateur a détruit 12 salles de classe de l'école Bombergé située dans le chef-lieu du territoire d'Idiopha, dans la province du Kuilu. Nous serons en ligne dans ce journal avec le coordonnateur de la nouvelle société civile d'Idiopha pour plus de précisions. Mesdames et Messieurs, bonjour. A la Chambre haute du Parlement, en prelude de l'adoption du règlement intérieur et de l'élection du bureau définitif, les sénateurs sont appelés à clarifier leur appartenance politique pour la législature 2024-2028 et le délai expire ce mercredi 19 juin, selon le rapporteur du bureau provisoire du Sénat. La division provinciale de la santé du Sud-Kivu alerte sur la situation préoccupante de la maladie de Monkeypox. Dans la province, le Sud-Kivu approche les 1000 cas, dont 10 décès, ce qui laisse à craindre un débordement. Nous sommes en ligne avec le médecin microbiologiste Jimmy Capecci. Bonjour docteur, première question, est-ce que vous pouvez de nouveau expliquer à la population ce que le Monkeypox ? Un pox, c'est une zoonose, c'est une infection virale qui prend d'origine chez les animaux, c'est ce qu'on dit, c'est une zoonose. Et l'homme entre en contact de façon accidentelle par rapport à leurs activités de recherche d'énergie dans la forêt ou les enfants qui jouent avec des petits rémunens qui peuvent atteindre cette maladie. Et quand on atteint cette maladie, ça a une expression au niveau quitané qui va vous donner plusieurs lésions, qui peuvent évoluer sur la peau. C'est ce qu'on appelle le M-box, ce qui veut dire la variole des singes. Et quel est le mode de contraction ? Comment les gens doivent éviter cette maladie justement ? Bon, la maladie est évidable. D'abord, par la vulgarisation, il faut amener aux personnes, aux gens qui font soit la chasse ou qui vont, de ne pas entrer en contact avec les animaux, premièrement, donc les animaux qui sont malades. Et ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est des personnes qui ont déjà commencé à faire la maladie comme actuellement, d'éviter d'entrer en contact avec des personnes. Donc, des contacts directs avec ces personnes qui vont pouvoir vous permettre de faire la maladie. Donc, il faut éviter d'entrer en contact avec des personnes malades. Et quels sont les moments d'alerte ? À quel moment on peut considérer une zone comme susceptible de données, le M-box ? Bon, le débit, ça peut commencer par la fièvre et les éruptions viennent après. Et c'est comme ça qu'une chose se passe. Donc, les éruptions ne commencent pas d'emblée le premier contact avec la maladie. Ce sont des signes généraux. Tu peux commencer la fièvre et les éruptions commencent après. Et puis, face aux tueries des civils à Béni, le pape François est revenu à la charge pour appeler les communautés nationales et internationales à mettre fin aux violences. C'était à l'occasion de la messe dominicale tenue au Vatican. Les récents massacres des civils à Béni ont suscité plusieurs réactions des autorités internationales qu'internationales qui ont condamné des loin ou de près l'activisme des rebelles ougandais et IDF dans cette partie de la province du Nord qui vaut. À en croire le député national, Gratien Iranka, de Saint-Nicolas, qui appelle à la solidarité nationale et internationale face à un peuple abandonné, au moins 215 civils ont été inocemment tués à Béni-Loubéro du 3 au 12 juin. Très ému et touché, le pape François a déploré dimanche ce massacre, appelant les autorités à tout faire pour mettre fin aux violences. Au Congo, il y a eu des massacres récemment et j'adresse un appel aux autorités nationales et aux communautés internationales afin que cessent les violences et pour la sauvegarde des civils. Parmi les victimes, beaucoup sont des chrétiens tués en haine de leur foi. Ce sont des martyrs. Que leur sacrifice soit une semence qui porte du fruit et nous enseigne à donner témoignage de l'évangile avec courage et cohérence. Outre les attaques des IDF contre les civils, la province du Nord Kivu, est actuellement le théâtre des affrontements entre les terroristes du M23 soutenu par le Rwanda et l'armée loyaliste. Ces combats ont provoqué un déplacement massif des populations. Les membres de la Fondation Michael Lukoki félicitent leur président pour son élovation au poste des directeurs de cabinet de la Première Ministre, Judith Sumwina. Il en dit dans une déclaration rendue publique cette semaine. Nous, membres de la Fondation Michael Lukoki-Tsimba, réunis à Matadi, chef lieu et siège des institutions de la province, félicitons l'honorable Michael Lukoki-Tsimba pour sa nomination en qualité de directeur de cabinet de son excellence, Madame la Première Ministre. A cette occasion, notre gratitude va à l'endroit de la toute première femme dans l'histoire politique de notre pays à être élevée au rang des Premiers Ministres. Les tout premiers, originaire de la province du Congo central, a occupé cette fonction. Nous citons son excellence, Madame Judith Sumwina-Tuluka, pour avoir porté son choix sur l'élite de Madimba. Puisse Dieu vous accompagner dans ses lourdes tâches et vous combler de toute sa grâce. Lutte contre le banditisme et criminalité dans la capitale, une nouvelle vague des Danincans, arrêtée dans le cadre de l'opération Panthère Noire, ont été présentées ce week-end par le général breveté d'état-major Mike Kabea au sein de son unité. Il a également sensibilisé ses éléments à garder l'honneur de la Légion Nationale d'Intervention. Le commandant de la Légion Nationale d'Intervention, le général breveté d'état-major Kabea Mike, a tenu une parade générale à l'intention des cadres et agents de la LENI au sein de cette unité. Dans son message, le général breveté d'état-major Kabea Mike a martelé sur la discipline, la conduite et l'essence d'honneur de la Légion Nationale d'Intervention. Nous représentons le pouvoir public. Il était également question de présenter les délinquants et les vendeurs de drogue arrêtés dans les cadres de l'opération Panthère Noire et aussi des victimes. Rappelons que l'opération Panthère Noire vise à lutter contre le banditisme urbain, la criminalité dans la ville-provence de Kinshasa. Un incendie dévastateur a détruit 12 salles de classe dans l'école Bain-Bergé, située dans le chef-lieu du territoire d'Idiopha, dans la province du Kouilou. L'incendie est survenu dimanche à consommer les bancs, les tableaux et d'autres équipements scolaires, laissant uniquement le bâtiment administratif intact. À ce sujet, nous sommes en ligne avec le coordonnateur de la nouvelle société civile sur place, M. Arsène Kassiama, qui nous fait le point. « Effectivement, il s'est brûlé hier dimanche. Hier dimanche, avant-midi, juste avant-midi, l'école s'est brûlée. Il y a 17 salles de classe qui ont été consulées, consulées pour le fait, et brûlant ici tout le banc et les tableaux. Merci, comme c'était les dimanche, il n'y a pas à résister les incidents majeurs, mais malheureusement, pour le moment, à l'heure, les élèves sont en congé, ils ont déjà terminé avec les examens, et nous sommes en train vraiment de déplorer ce fait-là. Il semblerait que c'était juste un pasteur qui a une petite église derrière, là-bas, qui chauffait son tambour ou son tam-tam, là. Quand il chauffait le tam-tam, on a laissé le feu, et le feu a roulé jusqu'à atteindre ce bâtiment-là, que nous déplorons aujourd'hui. Mais l'école est très grande. C'est une école qui est au centre commercial, qui éberge, le bon berger, il y a beaucoup d'élèves. Il y a beaucoup d'élèves, plus de 400 élèves dans cette école-là. Aujourd'hui, si c'était le jour au vrâble ce lundi, ça allait être vraiment difficile pour nos enfants. Je dis merci, comme c'est les vacances. Il n'y a pas un temps mort, quoi. Pas les vacances comme telles, mais c'est un temps mort. C'est comme ça que les école-là, il a dit, s'ouvre quand même. Mais pour le moment, nous déplorons. Nous demandons aux gens de bonne foi, aux gens de bonne volonté, de pouvoir venir en aide à cette école, notre frère qui a conçu une bonne idée, de connaître ma privée à griller et lui donnant un peu d'étoile pour la réflexion pendant ces vacances. Pendant ces deux mois ici, ils se sont trouvés bien et bien terminés à reconstruire le temps, quoi. Et là, le message, c'est juste ce message que nous sommes en train de lancer, mais en ce moment ici. Nous demandons à ces députés-là, à nos hommes de bonne foi, les gens qui ont une école-là, ils sont nombrés, et je ne saurais pas citer ici. Nos députés sont là, qui peuvent vraiment advenir en aide pour la réconstruction. Des grognes continuent à l'Équateur depuis la réélection du gouverneur Bobo Bolo Kobolumbu. Des manifestations de la société civile et mouvements citoyens se poursuivent et paralysent le bon fonctionnement de la province. Qu'est-ce qu'ils réclament exactement ces mouvements citoyens ? Persine Tamboué, président de leur collectif, répond à la question de Benjamin Moudiata. C'est depuis, en effet, l'élection du 24 mai 2024 que M. Bolo Kobolumbu Bobo a été élu gouverneur pour la troisième fois consécutive, et ce, en violation flagrant des dispositions de l'article 198 alinéa 2 de notre Constitution. Disposer ainsi qu'un gouverneur de province est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. À ces jours, le mouvement citoyen et le reste de la population sont surpris d'apprendre que la Commission électorale nationale indépendante avait déclaré sa candidature valable, alors que celle-ci a été déposée après avoir exercé deux mandats, dont le premier aimant du 9 janvier 2018 et le second à partir du 16 mai 2019. Cette élection a été organisée en violation de la Constitution, notre loi fondamentale. Notre collectif de mouvements citoyens et de la défense des droits de l'homme dénonçant cette élection que nous qualifions d'irrégulier et appelant à son annihilation pure et simple. En plus de son comportement personnel que nous qualifions de liberticide, M. Bobo Bolumbu n'est pas un exemple pour la gestion moderne de cette riche et historique province de la République démocratique du Congo. Ainsi, nous pourrons lui demander d'interroger sa conscience et son bilan durant ces deux mandats qu'il a exercés à la tête de cette grande province de notre pays. L'annulation de cette élection est une occasion unique pour la Cour constitutionnelle de donner la chance à cette province de se doter d'un nouveau dirigeant pouvant ainsi déclencher son développement. Par cette déclaration, appelons la Cour constitutionnelle qui a déjà fait objet de saisine par la requête R.Const 2284 de déclarer recevable et fondée cette dernière et d'ordonner par son arrêt la réorganisation des élections de gouvernants dans cette entité de notre pays. Ainsi, elle jouera son rôle de gardien de la Constitution. A son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, Président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, Excellence, nous vous appelons à vous impliquer personnellement dans ces dossiers qui attirent vivement l'attention de la population et qui constitue une preuve irréfutable dans l'exercice d'un état de droit. Législative en France, dépôt des candidatures pour le premier tour est terminé. Une semaine après la décision choc du président français Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, les électeurs découvrent à partir de ce dimanche la liste de tous les candidats législatifs aux termes de tractations qui ont bouleversé le paysage politique du pays. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Situation sanitaire critique dans le Sud-Kivu où l'on enregistre à ce jour plus de 1000 cas de monkeypox. Il s'agit d'une maladie infectieuse émergente identifiée pour la première fois chez l'être humain en 1977. Ce dimanche encore, le pape François est revenu à la charge sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Le Saint-Père a appelé à la cessation des hostilités qui en deuil des familles et tout un pays depuis 30 ans. Un incendie dévastateur a détruit 12 salles de classe de l'école Bomberger située dans les chefs-lieux du territoire d'Idiopha dans la province du Kulou. L'incendie est survenu dimanche à consommer les bancs, les tableaux et d'autres équipements scolaires laissant uniquement le bâtiment administratif intact. A toutes et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50, vivez heureux, vivez 100 ans. Mesdames et messieurs. Pouvez le Saint-Père par Inco Cash.